Les importations de produits alimentaires étrangers destinés aux Etats-Unis feront l'objet de mesures draconiennes pour lutter contre tout risque d'attentats bioterroristes. Les exportateurs français seront donc soumis à ce texte qui entre en application à partir d'aujourd'hui. Correspondance, Pascal Golomère. Et si ces bouteilles de vin se transformaient en armes biologiques redoutables ? Si elles cachaient en fait un poison ? La menace paraît peut-être exagérée. Mais officiellement, c'est bien pour lutter contre le bioterrorisme que les Etats-Unis veulent aujourd'hui tout savoir sur les produits alimentaires étrangers qui débarqueront dans les ports américains, le vin y compris. Pour Arnaud Lesgourg, cela se traduit par de la paperasserie supplémentaire. Il importe à New York le vin de nombreux petits producteurs français qui devront désormais s'y matriculer auprès des autorités et les avertir 8 heures minimum avant l'arrivée de chaque cargaison. Cela promet quelques tracas. Il y a à peu près une quinzaine ou une vingtaine de vins différents dans un conteneur. Ce qui veut dire que si un de nos producteurs n'a pas rempli les formalités comme il le fallait, le conteneur est bloqué pour la totalité des vins. Cela veut dire qu'on risque d'être en rupture de stock à un certain temps pour une quinzaine ou une vingtaine de produits. Jean-Luc Ledu, sommelier chez l'un des plus grands chefs de New York, craint fort qu'avec cette réglementation, cette traçabilité maximum, ils ne puissent plus se procurer quelques flacons français méconnés. Ce qu'ils trouvaient jusqu'alors sur le marché parallèle, aujourd'hui hors-la-Longue. On va trouver un type de producteur, un type de vin et perdre un petit peu toutes les choses qui font le bonheur des appellations contrôlées en France qui sont les petits producteurs, les gens qui ont le respect du terroir mais qui malheureusement ne sont pas toujours bien commercialisés. Les autorités promettent d'être indulgentes durant les quatre premiers mois. Les producteurs français se seraient en tout cas passés de ce drôle de cadeau de Noël à l'heure où ils ont déjà bien du mal à conserver leur place chez les cavistes américains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !